Dans cette capsule vidéo, je vous explique comment créer un OneNote et importer le fichier des communications du service de garde. Tout d'abord, nous allons créer un premier OneNote. Pour faire ça, on va aller dans la barre de recherche Google et on va aller écrire Office pour se connecter à notre compte. J'étais déjà connecté, donc ça a ouvert automatiquement, mais vous allez entrer votre adresse et votre mot de passe. Lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est dans le site de Microsoft, avec notre compte, on va aller sur les petites tuiles en haut à gauche et on va aller sélectionner OneNote. Dans mon cas, j'ai déjà plusieurs OneNote déjà créés. Il se peut que ça soit déjà vide à cet endroit. Donc, pour créer un premier bloc-notes, je vais appuyer sur Créer bloc-notes vides et je vais aller inscrire le nom. Pour notre cas, nous allons écrire Service de garde et le numéro de l'école. Donc, le bloc-notes va s'appeler Service de garde avec le numéro de l'école et on appuie sur le bouton Créer. Le bloc-notes vide est maintenant Créer. Pour aller ajouter des renseignements, on peut soit passer par Internet, comme j'ai fait présentement, ou aller dans Modifications et l'ouvrir dans l'application de bureau. Si j'appuie sur Ouvrir dans l'application de bureau, comme ce que j'ai fait ici, ce que ça va faire, ça va ouvrir notre bloc-notes ici, vide, dans l'application de bureau. Moi, j'en ai plusieurs qui sont ouverts juste en haut, mais ça se peut qu'il y ait juste celui-là. Donc, c'était la première étape, comment créer notre OneNote. Dans cette deuxième partie, je t'explique comment importer le OneNote de communication et de l'ajouter dans ton bloc-notes du service de garde. Donc, dans ton courriel, tu as reçu le bloc-notes ici de Nancy. On va aller l'enregistrer dans les téléchargements. Donc, on va aller sur l'ordinateur, téléchargements, et je fais Enregistrer. Maintenant, je vais pouvoir aller l'ouvrir. Donc, je vais aller dans mon explorateur de fichiers, dans les téléchargements, puisque c'est là que je l'ai enregistré, et je vais double-cliquer sur le fichier OneNote Communication Service de garde Secrétariat. Donc, ça m'a ouvert un onglet ici, mais il n'est pas encore dans mon OneNote Service de garde. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir placer cet onglet et toutes les pages qu'on retrouve dans le OneNote Service de garde. Pour faire ça, j'appuie bouton droit et je vais aller faire Déplacer ou copier. Donc, je vais cliquer sur Déplacer ou copier, et je vais sélectionner à quel endroit je veux le placer. Dans mon cas, j'ai plusieurs bloc-notes, mais dans votre cas, probablement qu'il va y avoir seulement celui Service de garde. Donc, je vais devoir cliquer dessus, et je vais faire Déplacer. Donc, quand j'appuie sur le bouton Déplacer, on dit qu'il va créer une copie, on accepte, et il fait la copie. Et maintenant, j'étais dans la section ouverte, maintenant, si je vais dans mon bloc-notes Service de garde, je vois que j'ai ici l'onglet Communication. Donc, je vais cliquer sur Service de garde. C'est quasiment comme tantôt. La seule différence, c'est que je ne suis pas dans les sections ouvertes, et j'ai ma section ici. Donc, lorsqu'on a Service de garde et l'onglet juste en dessous, ça nous montre qu'on a réussi cette étape. Dans cette troisième partie, je t'explique comment partager le document OneNote à des membres du personnel. Par exemple, les secrétaires ou même des enseignants, si vous avez ce besoin. Donc, je dois d'abord cliquer sur le bloc-notes Service de garde, et je vais ensuite faire Fichier, et je vais choisir Partager. Donc, j'ai un espace ici pour inscrire le nom des courriels des personnes à qui je le partage. Dans le cas des secrétaires d'école, vous pouvez utiliser le nom de la secrétaire, mais aussi vous pouvez utiliser plutôt le courriel de l'école de la secrétaire. Dans mon cas, je vais partager le document avec Nancy. Lorsque les courriels sont ajoutés, je valide est-ce que je veux que ces personnes puissent modifier ou afficher. Dans mon cas, je veux qu'elles puissent modifier, donc on va collaborer ensemble dans le même document. Et j'appuie sur le bouton Partager. Un courriel a été envoyé afin d'indiquer que ce document est partagé, et on voit dans le bas qui est propriétaire, donc moi, et qui peut partager, qui peut collaborer dans ce document, donc Nancy. Si jamais je veux retirer le partage, je fais le bouton droit et je vais pouvoir supprimer l'utilisateur, ou plutôt modifier pour que la personne puisse afficher. Donc, si jamais vous avez fait une petite erreur, vous pouvez la modifier à cet endroit-là. Et il n'y a pas de limite au nombre de personnes qu'on peut ajouter. Donc, vous pouvez ajouter la secrétaire, mais vous pouvez également ajouter d'autres enseignants ou d'autres personnes. Voilà, c'était comment partager le bloc-notes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !